Pourquoi l'envolée du Bitcoin témoigne de l'agonie du système monétaire mondial ? Ce n'est pas moi qui le dit, mais c'est le parti pris d'Olivier Delamarche. Bonjour. Bonjour. Fondateur de Triskelion Wealth Management. Alors, on explique un petit peu pour les nuls, pour les néophytes dont je fais partie. Le Bitcoin, évidemment, ce n'est pas une monnaie au sens monnaie transactionnelle. On est bien d'accord ? Oui, on peut. On peut faire des transactions avec. Oui, mais on ne peut pas aller acheter son pain avec. Non, on ne peut pas aller acheter son pain avec. Et puis, c'est difficile de faire des transactions un petit peu plus sérieuses, puisque vous avez une volatilité extrême. Donc, quand vous avez une monnaie qui peut perdre 30% dans la journée, c'est compliqué de faire des contrats dessus. Donc, ce n'est pas une monnaie aujourd'hui. Une monnaie de transaction ? Non. Ni même d'ailleurs de réserve de patrimoine, de réserve d'actifs, parce que là encore, vous avez une volatilité extrême. Et puis, le titre est volontairement provocateur. On a l'impression tout de même que les gens qui vont sur le Bitcoin vont sur le Bitcoin pour la raison suivante. Ils se sont aperçus que les politiques des banques centrales, aujourd'hui, qui est de faire tourner la planche à billets, et on sait que ça n'a pas de limite. On l'a vu avec le Japon, par exemple. Le Japon, c'est le pays le plus avancé en matière de planche à billets. Ça fait 20 ans que ça tourne. Oui, ça fait 20 ans que ça tourne. Et puis là, ils ont voté pour que ça tourne encore pendant 20 ans. Enfin, ils ne sont pas morts pour l'instant. Non, 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 non. Mais le problème, c'est que tout le monde pense que, finalement, ça a duré 20 ans, donc ça durera 40 ans de plus. C'est faux. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un problème de confiance. D'accord ? Donc, tant que vous avez confiance, tant que j'accepte le billet que vous me donnez et que je vous donne en échange quelque chose, tout va bien. Le jour où c'est perçu comme une monnaie de singe... Le jour où c'est perçu comme une monnaie de singe, là, tout va mal, parce que ça vaut instantanément zéro. Or, la confiance, si vous voulez, c'est quelque chose qui est binaire. C'est pas... Vous n'avez pas à 80% confiance en moi. On a confiance, on n'a pas. Donc, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Si vous ne l'avez pas, ça vaut zéro. Avant de revenir à votre idée, c'est très intéressant. Juste, quelle est, que je comprenne, l'utilité de ces crypto-monnaies ? Parce qu'avec le bitcoin, il n'y a pas que le bitcoin. Quel est l'intérêt ? L'utilité sociale et économique. Le succès du bitcoin, principal, c'est qu'on est parti sur quelque chose qui ne pouvait pas, justement, contrairement aux autres monnaies, qui ne pouvaient pas être fabriquées à l'infini. Il y a 21 millions de bitcoins. Il y aura 21 millions de bitcoins à terme. Et il n'y en aura pas un seul de plus. Donc, il n'y a pas de planche à billets possible, électronique. Alors, la seule dérogation à ça, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 800 crypto-monnaies. Ah oui. Alors, évidemment, le caractère non imprimable de plus prend un coup dans l'aile avec les 800 crypto-monnaies. Alors, évidemment, elles n'ont pas toutes le même succès que le bitcoin, mais vous avez aujourd'hui, rien ne vous empêche, vous êtes informaticien, vous y connaissez un peu, rien ne vous empêche de créer votre propre crypto. Donc... Mais à quoi ça sert au quotidien, encore une fois, le bitcoin ? Mais c'est simplement, je vous dis, c'est un... Alors, moi, j'ai appelé ça le trouillomètre. Ça remplace, si vous voulez, l'actif de la peur qui était l'or. Et les gens se précipitent là-dessus en se disant que le jour où le système monétaire collapse à cause de la planche à billets, eh bien, ils seront sur quelque chose qui est limité. C'est un truc qui valait zéro en 2013, qui vaut... Alors, 4 000 ou 5 000, je ne sais pas, c'est des points. 6 000, c'est quoi ? Mais c'est des euros, des dollars, des points, c'est quoi ? Mais le problème, c'est ça, c'est-à-dire que... Si c'est un euro en dollars, c'est marrant de voir qu'une crypto-monnaie se cote dans une devise classique. C'est la limite de l'exercice, quand même. C'est la limite de l'exercice. Et puis, c'est surtout que la caractéristique, au départ, ce qui a fait ce succès, c'était 1, la limite, et 2, l'absence de traçage, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tracer une transaction en bitcoin. Donc, la confidentialité. Donc, c'était intéressant. Aujourd'hui, c'est un peu remis en cause. Certaines monnaies, crypto-monnaies, sont apparemment plus discrètes que le bitcoin. Bon, mais peu importe si vous voulez, tant que si vous voulez miner vos bitcoins, c'est-à-dire si vous voulez fabriquer avec des cartes graphiques, etc. Si vous voulez miner, à ce moment-là, en effet, quand vous allez les utiliser, ça ne sera pas traçable. En revanche, si vous allez les acheter, parce que vous pouvez aujourd'hui les acheter sur des plateformes, si vous les achetez, alors là, la discrétion, excusez-moi, mais enfin, elle est nulle. Donc, non, je crois que c'est simplement une peur, une peur d'un système monétaire qui est en train de mourir. Et l'or ne joue plus, cette idée de valeur refuge. Le bitcoin n'est pas une valeur refuge. Quand on voit les variations, ça devrait être en intraday 40%, ça ne va pas être une valeur refuge. Mais pour vous, ça, justement, c'est le nouveau trouillomètre, vous disiez, des marchés des investisseurs. Ce n'est plus l'or, c'est le bitcoin. Non, parce que l'or, vous savez qu'il y a 311 d'or papier pour une once d'or physique. Donc, si vous voulez, c'est un marché qui est absolument manipulé l'or et mis sous coupes réglées. Donc, les gens sont allés plutôt sur le bitcoin. Maintenant, il ne faut pas non plus dire que c'est entièrement nul, la crypto-monnaie. Il y a aujourd'hui, la technologie est intéressante. La technologie de la blockchain est intéressante. Et on peut se poser la question aujourd'hui de savoir si l'étape d'après, quand on voit la dédollarisation qu'il y a par la Chine, par la Russie, qui sont en train d'acheter des quantités phénoménales d'or et qui se dédollarisent en concluant des accords avec d'autres pays. Mais ils sont en train d'en conclure un quand même assez important sur le pétrole et les échanges pétroliers. Donc, s'ils arrivent à faire ça, on peut se poser la question si l'étape d'après, ça ne sera pas de créer une crypto-monnaie basée et convertible en or, ce qu'ils pourront faire vu leur réserve, basée et convertible en or, et à ce moment-là, vous crachez toutes les monnaies. C'est-à-dire que si demain, moi, je vous propose de vous payer avec une crypto-monnaie qui est entièrement convertible en or, et de l'autre côté, je vous donne un dollar qui n'est que du papier, je ne suis pas sûr que vous choisirez le dollar. Aujourd'hui, je choisirai le dollar. Eh bien, pas moi. C'est vrai ? Voilà. Après, selon vous, les banques centrales, parce qu'elles impriment beaucoup de billets, elles font tourner la planche à billets, ça détruit les devises. En même temps, on se dit en quoi l'euro, le dollar, ou même le yen sont détruits. Je veux dire, il n'y a pas de... Mais aujourd'hui, ils ne le sont pas. C'est ce que je vous dis. Sauf que c'est binaire. Sauf que personne ne peut dater le moment où il y aura une perte de confiance. Mais il faut quand même réaliser quelque chose. C'est que ça n'est basé... C'est basé sur rien. C'est basé sur de la dette, c'est-à-dire sur absolument rien. Donc oui, bien évidemment, vous pouvez toujours dire, ah ben oui, mais depuis le temps qu'on en fait, on se réaperçut de quelque chose. Mais les monnaies ont perdu de la valeur depuis des années. Regardez les études qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Regardez aujourd'hui... En quoi le dollar a perdu de la valeur ? Ça dépend, il y a des bornes en fait. Non mais il y a des bornes par rapport... À un moment, quand vous regardez ce que vous pouviez faire avec 100 dollars ou ce que vous pouviez faire avec l'équivalent de 100 euros... Ça, c'est l'inflation, ça. Eh ben oui, mais l'inflation détruit la valeur de la monnaie, non ? Ou pas ? C'est ce que nous apprend dans les livres. Donc, non, mais je crois qu'il y a... Alors, il y a cette inflation-là qui est très nette... Mais qui est généralisée, qui est généralisée. Qui est généralisée, mais qui est très nette. Maintenant, le moment où les gens vont s'apercevoir que tout ça, c'est du vent, et notamment, je vous dis au Japon, parce qu'au Japon, on a quand même très exagéré la chose. On a peu d'avance. Aujourd'hui, qu'est-ce que vaut un Yen ? Rien. Ça vaut zéro. Ça vaut zéro. On a une population qui vieillit. Ils vont perdre 30% de leur population dans les 20 ans qui viennent. Enfin, on est dans un pays qui est dans un état désastreux, avec 40% des Japonais qui n'ont plus aucune épargne financière. Un pays où il ne va y avoir bientôt que des gens de plus de 75 ans. Enfin, on est dans quelque chose qui est juste catastrophique. Mais qui n'est pas anticipé par les marchés. On dit pas en général les marchés. Mais non ! Les marchés, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne de l'argent. Peu importe la valeur de ce qu'on leur file. Or, aujourd'hui, vous avez la BOJ qui achète 70% de tous les marchés japonais. Donc, que ce soit obligataire ou actions ou ETF ou tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous voulez que fasse un investisseur ? Il est content. Il sait qu'il a la Banque du Japon qui est derrière lui pour assurer... Pour le réassurer. Pour le réassurer. Juste, pour finir là-dessus, le Bitcoin peut très bien... Ou toutes les crypto-monnaies peuvent très bien, du jour au lendemain, être interdites par des États. Tout à fait. Et donc, du jour au lendemain, ce qui vaut 5 000, alors... Ou 6 000 en quoi ? En euros ou en dollars ? Oui. 6 000 dollars. 6 000 dollars, évidemment. C'est un dollar. Ça peut valoir zéro si, du jour au lendemain, les États décrètent que c'est interdit. Oui, mais... Non, mais il faut en parler, de ça. Ah, mais oui, mais on est tout à fait d'accord. Vous savez, les États peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent en matière de monnaie. Donc, contrairement au privé. Mais aujourd'hui, c'est une monnaie qui... Tant que tous les États ne se sont pas mis d'accord au lendemain d'un G20 pour dire niette, vous pouvez continuer. Mais c'est une épée de Damoclès. Je te dis à ça pour ceux et ceux qui s'intéressent à spiler sur le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, rien ne vous empêche de faire du Bitcoin. Vous pouvez faire du Bitcoin. Au contraire, ça a une volatilité énorme. Donc, en trading, vous allez vous amuser beaucoup. Simplement, il faut savoir qu'à tout moment, ça peut valoir zéro. Voilà. Voilà qui est dit. Voilà qui est clair. C'était le parti prix du jour, signé Olivier Delamarche, fondateur de Triskelion, Wellsman Jones. Merci à vous.